Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Ah bon, même vous, Jacques, vous ne conduisiez pas ? – Non, 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 moi c'est un choix délivré. – Ah bon, un journaliste en Corse, c'est quand même assez singulier. – Je vous ai conduire. – Moi j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était tout le monde. – Vous, Angelina, je le savais, on a travaillé ensemble. – Non, mais Angelina, pour elle, c'était un problème de pédale. – Non, mais maintenant, il y a des... – On va accéder, voilà, terrible. – Bon, on se levait très tôt, 4h du matin, on allait chercher les journaux, la venue du premier consul, où il y avait, comment il s'appelait, ce cabaret ? – Ce cabaret, c'était un baf. – Oui, on prenait les journaux, on allait, et puis on commençait à travailler. – Quelle était l'ambiance à la rédaction, pendant les conférences de rédaction ? Est-ce que vous avez arrivé d'avoir des prises de bec ? – Oui, oui, il y en avait, mais bon, c'était... – Des prises de bec, d'abord entre nous, puis entre Ajaccio et Bastien, et puis... – Mais bon, après on nous guillait, quoi. – C'était quand même un truc... – Très familial. – Très sain, il n'y avait pas d'animaux. – Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait surtout pas de jalousie entre les âmes. – On travaillait main dans la main. – Les premiers journaux, il y avait encore le soir lors de la diffusion, il y avait encore 20, 30 à 40 personnes qui restaient dans les studios pour assister à la diffusion. – C'est-à-dire que oui, le personnel admis, tout le monde restait. – Tout le monde restait pour la diffusion du journaux. – Et on se dit qu'il y avait une ambiance assez festive, alors est-ce que c'est de la légende, ou est-ce que c'est vrai qu'on consommait un peu d'alcool avant les journaux ? – Il y a prescription, donc je peux parler. Jacques, lorsqu'il était dans son bureau, il m'appelait, il me disait « Il est midi, tu peux venir ? » « C'est fantastique ! » Et le soir, Jean-Marc, le pauvre Jean-Marc, il venait et il me disait « Larisse, t'es rouge, qu'est-ce qu'on boit ? » – Mais c'est rouge, il n'a buvait que du champagne. – Champagne. – D'accord. – Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, c'est terminé. – On n'a plus le droit de consommer de l'alcool sur notre lieu de travail. – C'est très bien. – Absolument, c'est très bien. – C'est très bien aussi. Je précise, Jacques Bastiane, est-ce que vous avez aussi été rédacteur en chef des Faire 3 Corses de 1995 à 2000 ? – Oui, ça me fait avant mon départ. – Votre mission, c'était d'informer, évidemment. Mais comment est-ce que vous la conceviez ? C'était aussi faire découvrir la Corse plus largement ? – C'était non seulement de faire découvrir, mais surtout pour nous, c'était de découvrir. – Découvrir la Corse. – Parce que la grande force qu'on a eue, c'était de faire un journal, mais en même temps de pénétrer dans tous les foyers. – Donc ça nous emmenait… – Dans l'intérieur, on avait mis au point à un moment donné une émission qui marchait très bien. On partait à l'intérieur, on faisait une semaine. de reportage, contournée. – Décidément, vous avez tout inventée. – Et quand diffusée… – Nous ne faisons que reproduire plus. – Et quand diffusée sur place. Mais on regardait les diffusions des sujets et le journal avec les gens du village. – Que ce soit à Coenze, que ce soit… – Mais nous avions un monteur. – Sur place. – Sur place, c'est-à-dire qu'on partait une semaine. Il y avait le caméraman, en l'occurrence, c'était très souvent Francis. – Francis. – Parce que Francis nous a fait découvrir, lui, la Corse, qu'il connaissait avant nous, puisqu'il était photographe à l'époque. – Alors, un journal télévisé est incarné par un présentateur avec Jean-Marc Lecce, Michel Moret ou Yves Gerbeau. Vous, tous deux, avez été parmi les premiers visages du Corsic-Azer. – J'ai fait le deuxième numéro. – Eh bien, voyons vos débuts à l'antenne. – Bonsoir. 200 kilos d'explosifs, des armes, des munitions, c'est ce qu'ont découvert ce matin les policiers de Bastia dans un box de garage de loupine dans la banlieue sud de la ville. Une découverte très importante pour les policiers, la plus spectaculaire réalisée en Corse. Rémi Gudicelli a suivi cette affaire. Pour nous, nous y revenons dans quelques instants. Et puis, ce journal sera également en politique avec le congrès du Parti socialiste de la Haute-Corse et une conférence de presse de l'UPC, l'Union et du Hopoboulou-Gours, cet après-midi à Bastia. Enfin, troisième volet de cette édition de Corsic-Azer, le cinéma. Nous y reviendrons à travers le festival de Bastia, mais également à l'occasion d'un court-métrage réalisé par Dominique Gambini et Jean-Louis Lès qui a corté un court-métrage d'animation « In lingua gourse ». Avant tout cela, bien sûr, les nouvelles de la journée. Culture, carte scolaire, tourisme, université et transport sont à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée de Corse qui a débuté ce matin à Ajaccio et qui se prolongera jusqu'à vendredi. Temps fort de cette journée d'ouverture, la politique culturelle et la violence. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Jean-Marc Lecce. – Voilà, est-ce que vous étiez des vedettes, en quelque sorte ? – Ah, c'est vrai. – Les premières vedettes de la télévision. – Vous savez, quand le journal est sorti, il y a eu une explosion de vente de téléviseurs. – Ah bon, en Corse ? – En Corse. – D'accord. – Puisque tout le monde qui n'était pas équipé voulait s'équiper, voulait avoir la télé. Et surtout, dans pratiquement tous les établissements publics, les gens installaient la télévision parce qu'autrement… – Donc dans les bars, les restaurants… – Parce qu'autrement, à 7 heures, s'il n'y avait pas de télé, je ne l'étais pas tout le monde. Beaucoup de monde rentrait à la maison pour voir les infos. – Non, alors sérieusement, c'est vrai que ce qui est une particularité de notre journal, du Corsic-Azer, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de starification des présentateurs. – Non. – Vous n'avez jamais pris la grosse tête ? – Jamais. – Ah non, non. Oui, Angèle, un peu. – Il exagère. – Non, non, non. – Il a toujours été comme ça. – Vraiment, vraiment pas la grosse tête. C'était un travail d'équipe. Je vois que c'est le même maintenant. Mais dans une autre ambiance, et puis avec, comme vous disiez tout à l'heure, la chance de créer quelque chose. C'est ça qui était un truc magnifique. – Ce qu'il oublie de dire, c'est que moi, je détestais présenter le journal. C'était toujours partir, trois jours avec Francis Rombal, sillonner la Corse, ramener des sujets. Et quand j'ai des présentations, j'allais le voir, pour dire, ça ne t'ennuie pas de prendre le journal à midi, tu te rappelles ? – Ah oui. – Alors lui, il me disait, bon, je suis persuadé que tu vas aller nous faire une exposition. – J'avais genre pour le tableau. – Mais la proximité, ce qui caractérise la société Corse, très forte avec les téléspectateurs, voire la promiscuité même, croiser un téléspectateur en sortant du plateau, justement. C'est ça l'antidote à la grosse tête, je dirais. – Eh bien, on discutait avec, et puis il nous disait, c'était bien, c'était pas bien. – Ah non, il y avait, c'était… – Il y a une sanction immédiate. – Ah oui, oui. – C'était très sévère. – D'ailleurs, je vous le dis, la plupart du temps, quand on était dans les villages, c'était avec les gens sur place qu'on discutait. Autrement, on passait, d'abord, d'abord, on passait beaucoup de temps à la fin du journal pour discuter entre nous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup maintenant… – De débrief, on disait, voilà. – De débrief, et ensuite, comme on n'était pas des rentretours, on allait à la rencontre des gens, on discutait. – On allait au coiffé du… – Ça faisait déjà presque une idée du journal du lendemain. – Eh oui, parce qu'il nous amenait des informations. C'est comme ça, si vous n'allez pas sur le terrain, vous ne pouvez pas vous constituer un carnet d'adresses, et vous ne savez pas quoi tourner, donc il vous amène des sujets, des idées de sujets, tu te rappelles ? – C'est vrai. – Et d'ailleurs, est-ce qu'on cesse d'être journaliste le jour où on prend sa retraite ? – Non. – Aujourd'hui, vous continuez à regarder le Corsica Zerre ? – Je continue à regarder le journal, je continue à lire énormément de journaux, et je suis, je le reconnais, mais par contre, je crois que je suis plus cool, ce que je vois, que je pouvais… – Plus tolérant. – Plus tolérant, plutôt que je pouvais être… – Quand vous travaillez vous-même, vous étiez en activité, vous étiez plus intransigeante sur le traitement de l'information. Donc vous êtes assez gentil avec nous, finalement. – Je suis très gentil avec vous, et vous le méritez. – Là, j'ai vu l'ambiance aujourd'hui, l'accueil que nous avons eu par toi… – L'accueil très jaleureux. – Par toi et par tous ceux qui travaillent avec toi, on ne peut que se féliciter qu'il y ait une continuité, et qu'après les 40 ans, cette année, d'autres fêteront les 80 dans quelques années. – Merci beaucoup. – En tout cas, c'est très gentil de nous avoir hésité, parce que ça nous a permis de parler de ce que nous avons vécu, et de rappeler aussi qu'il y en avait d'autres avec nous. – Il y en a un qui est toujours présent avec moi, puisque je l'ai toujours, je suis obligé de le citer. – Jean-Marc. – C'est Maté. – Ange-Marie Maté. – Ange-Marie Maté, c'est vrai qu'on l'a oublié. – Ange-Marie Maté est technicien et… – Ah, il était tout. – Un peu l'emblème de notre station. – Chauffeur de Jacques Bastianès. – Chauffeur, chauffeur. – Oui, oui, c'est toujours le chauffeur. – On salue, on embrasse très fort Ange-Marie Maté, qui lui aussi malheureusement est à la retraite, mais depuis très peu de temps. Merci Angéline Aristé-Roucci et Jacques Bastianès de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Le Corsi-Cazaire, on le disait, est né le 16 décembre 1982 dans un contexte de tension. L'État qui avait la main mise sur la télévision n'en voulait pas, les notables locaux pensaient en faire leur instrument de propagande et fustiger cette rédaction qui ouvrait son antenne aux revendications nationalistes. Dans ces conditions, exercer le métier de journaliste était un combat. Retour sur ces débuts difficiles avec Dominique Moré et Stéphane Lapera. Jusqu'en 1974, c'est à travers le prisme de l'ORTF que la Corse est donnée à voir. À la création de l'FR3 en 1974, des locaux vont être construits à Jacques-Claude et à Bastia, mais la diffusion se fait encore depuis Marseille. La Corse ne commence à diffuser qu'en 1978. Il s'agit alors essentiellement de magazines comme Vita-Gurts, Corse 3 ou Digaz. Ces balbutiements de la télévision et de la radio sont en décalage avec le bouillonnement politique et culturel de l'époque. On parle à l'époque de radio-télévision-préfecture, c'est-à-dire que la Corse est sous l'égide de Marseille. Il n'y a pas de journal télévisé comme on le connaît aujourd'hui, bien évidemment. C'est-à-dire que la Corse, c'est deux minutes à l'antenne chaque jour sur un fait plutôt folklorique. On traite très peu d'actualité. On est dans une période de fortes mutations et ce réacquiste, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas dans cette télévision régionale. Lors de l'affaire Bastélé-Gaffèche, en janvier 1980, cette volonté de minimiser les événements est manifeste. Le reportage est d'abord réalisé entièrement par des journalistes corses qui envoient à Marseille. Mais le sujet est censuré. Les cartes du RPR et du SAC, ainsi que les armes, n'apparaissent pas à la première diffusion. Les obsèques des victimes ne seront pas couvertes. À l'époque, de manière générale, le sentiment est celui d'une parole au service du pouvoir. Cela dérange. Voici donc tout ce qu'il reste des futurs locaux de FR3 en Corse après l'attentat commis la nuit dernière sur la route des sanguinaires à Ajaccio. Comme générique ! Le 16 décembre 1982, dans le sillage de l'élection de François Mitterrand, le premier courtier gazier remarque un tournant dans l'histoire de la presse insulaire. Mais la liberté des journalistes reste un combat. Bonsoir, ça y est, nous y sommes. En 1983, le contexte est tendu. Robert Broussard est nommé préfet de police. Début février, après l'assassinat du coiffeur Choche à Alate, FR3 Corse refuse de diffuser les enregistrements des menaces qui auraient pu permettre d'identifier les auteurs. L'annonce de la diffusion avait pourtant été faite par les autorités. Un seul regret, qu'on ait annoncé la diffusion de ce document, le lieu et la date de cette diffusion, sans à aucun moment nous consulter, c'est-à-dire consulter ceux qu'on voulait charger de le diffuser. Nous ne préjugeons pas de ce qui sera décidé ultérieurement, après réflexion donc, mais aujourd'hui nous ne diffuserons pas ce document. Les tensions s'exacerbent après les obsèques de Stéphane Ougardi, à Sergier, où des heurts opposent militants nationalistes et policiers. Le reportage complet ne pourra être diffusé que quelques jours après les faits. Les images des incidents ne seront pas diffusées, car sur commission regatoire, procédure de flagrant délit, la police vient de nous les saisir. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Entre février 83 et février 84, le courtier gazier a fait l'objet de 36 ordres de réquisition d'images. Le gouvernement s'était mis en tête, comme d'autres plus tard, de mettre les journalistes au pas. Il voulait en clair que tout ce qui était autour du nationalisme n'apparaisse pas, n'apparaisse pas dans le journal, ne soit pas relaté. À tel point, on le verra plus tard, que même les Nuits bleues, donc toutes les bombes, Dieu sait qu'à l'époque il y en avait très souvent, nos reportages sur les Nuits bleues étaient comptabilisés en tant que temps de parole des nationalistes. On peut lire dans le rapport le compte-rendu sténographique d'un journal de FR3, où un journaliste consacre une partie du temps d'antenne à énumérer les revendications et les démentis d'un groupe dont le gouvernement a prononcé la dissolution. En juin 1984, Charles Pasqua rédige un rapport sénatorial sur la radio et la télévision. Les conclusions qui provoquent un taux des syndicats seront rejetées par la Haute Autorité, mais sous la cohabitation. Pasqua est ministre de l'Intérieur, la rédaction est dans le collimateur. Le limogéage de Saint-Pierre-aux-Sanguinettes est annoncé. Une manifestation pour la liberté de la presse est organisée en février 1987. Une pétition recueille plus de 10 000 signatures quand d'autres se réjouissent. Je suis très partisan de la liberté de l'information et surtout de la pluralité de l'information. Et je considère à cet égard que la restructuration de FR3 est une chose utile, car jusqu'à présent, l'information était beaucoup trop orientée au profit du MCA, de l'UPC, du STC et de l'Anti-France. Même si je suis le seul à le dire, je ne suis pas le seul à me réjouir du départ de Saint-Pierre-aux-Sanguinettes. Je peux ajouter qu'il aurait dû partir plus tôt. Son maintien était un défi à l'unité de la patrie française. Le nouveau chef des services, Michel Satie, arrivait en compagnie du rédacteur en chef, Yves Rambaud. Ils étaient accueillis par Saint-Pierre-aux-Sanguinettes, étant dit que l'ensemble du personnel sortait du bâtiment et se rassemblait devant la porte. La totalité des employés de la station a ainsi débrayé pendant une heure en signe de protestation. C'est là qu'apparaissent les premières fractures dans le groupe, puisqu'il y a quelques journalistes et des techniciens, forcément, qui ont peur à cette époque. D'autant qu'on nous menace de transférer le siège de France 3 Corse à Marseille, ce qui aurait été quand même un peu singulier. Et il y a eu trois journalistes qui ont été menacés de licenciement, mais ça a été tout proche d'aboutir. C'était Jean-Marc Leitch, il y a Daniel Jamais et Yves Gerbeau. Un mois et demi plus tard, le 21 avril, Michel Satie est enlevé par deux hommes se réclamant du FLNC. Le chef des services est emmené jusqu'à Capodivaine, où il sera frappé. Je crois qu'il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a rien eu, comme ils ont simplement dit à la fin qu'ils agissaient au nom du FLNC. Le 16 juin au soir, la rédaction organise une émission sur le thème de la violence avec notamment Jean-Paul Laffey, président d'une association de défense des victimes du terrorisme. Il sera assassiné dans la nuit à la sortie du studio. C'est Jean-Marc Leitch qui menait le débat. Il avait bien signifié à ses supérieurs et même en parlant avec la police, il trouvait que ce n'était pas très intelligent d'organiser ce débat en cette période qui était très compliquée. Ma réponse était qu'on est en démocratie, on fait ce qu'on veut. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont organisé ce débat. Alors on dit que des propos du docteur Laffey n'auraient pas plu et que ce serait soldé par un meurtre décidé au cours de l'émission, l'assassinat, un meurtre. Mais franchement, on ne sait pas. En tout cas, voilà, la mort d'un homme à la sortie d'un studio de télévision, c'était une épreuve de plus pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le pouvoir a réussi à faire partir sans pierre aux sanguinettes. La menace de transférer la rédaction à Marseille se précise, surtout après la diffusion d'une conférence de presse clandestine en octobre. Mais la pression populaire et syndicale ne baisse pas. En mai 88, à la réélection de François Mitterrand, la situation s'apaise. Nous sommes dans l'open space de la rédaction de France 3 Corse Viesté. Là, c'est ici que nous, journalistes, travaillons quotidiennement à la préparation des rendez-vous, d'informations et des magazines. Et à mes côtés, des pères fondateurs. Sampyro Sanguinette, bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous avez été le premier rédacteur en chef de notre bureau régional d'information. Alain Verdi, vous êtes aussi journaliste. Vous étiez là aussi dès la naissance du Corsi-Cazaire. Et René Siatch, vous avez été directeur de France 3 Corse. Mais dans les années 80, vous étiez un jeune journaliste à la radio, notamment à RCFM. Sampyro Sanguinette, on vient de voir dans le reportage de Dominique Moret, quelques années après la création du Corsi-Cazaire en 1987, vous avez été muté d'autorité à Marseille. À l'époque, on parlait de limogéage. Avec le recul, comment analysez-vous l'hostilité du pouvoir et de la classe politique traditionnelle à votre égard ? Il y a deux choses. La première, c'est que lorsqu'on a créé Corsi-Cazaire, on sortait d'une période dont les gens ne se souviennent peut-être pas, mais où l'audiovisuel était sous l'autorité exclusive du politique. C'est-à-dire que oui, rappelons-le, l'ORTF, c'était un média d'État. C'était une télévision d'État. Non pas une télévision publique, mais une télévision d'État. C'est-à-dire un rôle un peu lourd pour des journalistes. Et donc, effectivement, le fait tout d'un coup de devenir des journalistes normaux, je dirais, dans une démocratie, ça n'a été pas facile à inventer de notre part. Et ça a été extrêmement pénible pour les hommes politiques qui n'avaient pas l'habitude de ça, qui avaient pris l'habitude de s'adresser à nous comme s'ils pouvaient nous donner des ordres. Je parle des hommes politiques, mais aussi les préfets. Et donc, effectivement, ça a été une période de tension énorme. Cette période de tension énorme, elle a en plus été augmentée par le fait que, quelques semaines après l'ouverture de Corsi-Cazaire, il y a eu une offensive énorme du FLNC qui a multiplié les attentats. Dans l'année 83, je crois qu'on est à peu près à 700 attentats dans l'année. Ça fait une pression logique sur le gouvernement qui est totalement insupportable. Et nous, on est la caisse de résonance de ça. L'information, effectivement, il y a cette offensive, on est obligé d'en parler. Et donc, ça fait une double manière de vivre ça pour la société insulaire et pour les hommes politiques. Donc, il y a un contexte national, un contexte local qui est la montée en puissance des mouvements nationalistes, des mouvements clandestins. Alain Verde, je le disais, vous étiez témoin de cette naissance du premier Corsi-Cazaire. Vous, dans cette période, 75, je dirais, 87, jusqu'au départ de Saint-Pierro-Sanguinetti, quel est l'événement qui vous a le plus marqué ? – Je ne poserai pas question en termes d'événements. Il y a eu tellement que ferraille de parade serait vain et vraiment sans intérêt. Moi, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Saint-Pierro. C'est-à-dire que la vraie question, c'est le rapport du pays dans lequel nous vivons par rapport à l'information. Qu'est-ce que c'est que l'information ? Qu'est-ce que c'est qui doit être dit ? Et qu'est-ce que c'est que certains ne veulent pas qu'on dise ? Moi, j'ai travaillé dans plusieurs journaux télévisés régionaux sur le continent. Et j'ai rencontré à l'échelle inférieure, parce que les problématiques étaient de nature différente, la même nature de confrontation entre les pouvoirs, politiques d'abord, économiques et d'avant. Alors, René, ici, à Tivou, vous avez occupé des fonctions longtemps dans cette maison qui est France Télévisions. À l'époque, c'était FR3. Est-ce que, finalement, vous comprenez cette schizophrénie de la part de ce médium à l'époque de donner un bureau régional d'information à la Corse ? La décision est prise au début des années 80, donc le Corsic-Azerne en 1982, quelque part pour répondre au problème Corse. On commence à parler du problème Corse. Mais une fois que ce journal existe, on ne supporte pas qu'il représente la société telle qu'elle est. Est-ce que, voilà, comment vous avez vécu ce paradoxe ? Je l'ai vécu, alors à l'époque, je l'ai vécu de l'extérieur, parce que le premier journal, je crois que j'étais journaliste au Provençal, à la Corse, et je l'avais couvert comme journaliste. La clé, c'est que tout de suite, il y a eu un public, et il y a eu une vraie adhésion populaire autour du journal. Et je crois que le pouvoir, quel qu'il soit, avait peur de cette adhésion-là. C'est-à-dire qu'il avait peur de cette caisse de résonance qui avait un taux d'écoute considérable. Et du coup, on se retrouvait devant un pouvoir qui était décentralisateur. Quand j'étais au Provençal, c'était de faire, mon patron. Donc il y avait une vraie volonté de décentralisation. La presse écrite, c'était différent. C'est-à-dire, ce que disait Saint-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on acceptait... Ce qui paraissait normal, la liberté de la presse, finalement acquise depuis la Révolution française, était une chose qui semblait acquise pour les journalistes. La télévision, c'était très différent. On ne le concevait pas pour la télé. Elle était acquise, si vous interrogez Aimé-Pietre... Enfin, le pauvre, il est décédé. Mais si vous interrogez Aimé-Pietre, il a quand même eu un attentat gravissime à un moment donné parce qu'il disait les choses. Et il y a eu quand même aussi, contre la presse dite traditionnelle, il y a eu un certain nombre d'actions qui étaient des actions violentes à l'époque, avant 82. En 82, il y a un gouvernement qui se veut décentralisateur et qui crée des bureaux décentralisés d'informations et des médias décentralisés d'informations. Avec, je le crois, des dirigeants qui sont très décentralisateurs. Et quand ils nous rencontraient, ils étaient étonnés des réactions qu'il y avait sur le terrain. Je regarde sans pierre, mais c'était la réalité. Les dirigeants, c'est les dirigeants des FR3. Nationaux. Nationaux. Qui étaient complètement pris dans cette espèce de schizophrénie qui régnait en Corse, où les représentants de l'État ne voulaient pas de ce média. On allait jusqu'à un paradoxe où il était interdit de parler des attentats, mais on devait quand même passer les réactions des hommes politiques sur ces attentats. Exactement. Un peu compliqué pour recontextualiser cette parole. Et d'un autre côté, on avait des dirigeants à Paris qui disaient, on ne peut pas faire autrement. Oh, on ne sait pas quoi faire. Donc c'était quelque chose qui était, comment dire, totalement surréaliste. Une situation totalement surréaliste. Mais alors, vous l'avez voulu ce journal, ce Corsi-Cazaire, ce bureau régional d'information, vous l'avez voulu au sein d'FR3. Pourquoi avoir fait ce choix de réclamer un journal au sein d'FR3 alors qu'au même moment, il y avait les radios libres ? Vous, vous travaillez sur RCI, Radio Corse Internationale, qui était une radio libre. Pourquoi finalement, puisque vous vous inscriviez dans un courant contre-culturel, ne pas avoir choisi un courant alternatif pour vous exprimer et pour faire du journalisme ? Une petite correction. On ne s'inscrivait pas dans un courant contre-culturel. par rapport en opposition au mouvement conservateur, à la vague conservatrice. Oui, les journaux régionaux de France 3, ils existaient dans toutes les régions, sauf en Corse. Donc, simplement, on demandait que la Corse vienne une région normale de ce point de vue-là, ce que ni les hommes politiques en Corse, ni le pouvoir à l'époque, n'avaient envie de cautionner. Est-ce que vous vous sentiez plus libre, vous, à RCI ? Alors, à RCI, je ne sais pas si c'était une vraie liberté, parce que c'était... S'il va déjà appeler ça beaucoup. Vous voyez, c'était quand même... Il n'y avait pas les moyens. Mais bon, le système D, des fois, ça peut avoir du bon. Le système D avait certainement du bon. De ne pas être écrasé par une machine à l'inverse, il n'est pas d'accord avec ça. Quand vous posez la question sur l'État, la télévision publique, la radio publique, ce n'est pas l'État, c'est le public. C'est de l'argent public. Donc, ça veut bien dire que c'est la collectivité, dans sa globalité, qui doit bénéficier et qui doit faire en sorte que les médias soient présents partout où il se passe quelque chose. Incontestablement. Ce n'est pas l'État. Et moi, je suis un défenseur de la télévision et de la radio publique. Ce n'est pas pour dire qu'on va le faire dans le privé. Non. Il n'y a aucune raison que le service public ne joue pas son rôle en Corse comme ailleurs. Et ça, on y tenait absolument. Il n'était pas question de dire qu'on va le faire ailleurs. Bon, Aimé a fait un truc très courageux en implantant cet émetteur en Italie. Mais c'était une autre démarche. Nous, on défendait aussi le service public et la radio et la télévision publique. Je voudrais qu'on revienne à ces questions de représentation. Finalement, le Corsic-Azer a mis fin à des frustrations puisqu'il y a tout un pan de la vie quotidienne de la Corse qui a été représenté, notamment les revendications sociales, celles de la rue, des mouvements politiques émergents. Mais finalement, on avait l'impression que vous ne satisfaisiez personne. Il y avait quand même quelque part des frustrations qui demeuraient. la place de la Langue-Corse, par exemple. Vous avez des puristes qui vous reprochaient de la pervertir en la télédiffusant. Des bergers qui avaient porté plainte en diffamation lorsque vous couvriez, faisiez des reportages sur la responsabilité des incendies. Est-ce que, finalement, quand on tend un miroir à une société, ce n'est pas toujours douloureux ? Oui, on a quand même eu pas mal de soutien de la société à ce moment-là quand ils ont décidé de me limoger pour faire taire la rédaction puisque c'était normal d'ailleurs que ça tombe sur moi. J'assumais la responsabilité des ordres que je donnais à la rédaction et que je couvrais. Donc, c'est normal que ce soit moi à l'époque qui le paye. Mais on a été très soutenus, ce qui prouve quand même que même les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous ne trouvaient pas normal qu'on nous sanctionne pour ça. Quant à la langue corse, effectivement, moi, j'avais voulu qu'il y en ait systématiquement dans le journal et qu'on ne cantonne pas la langue corse dans un ghetto. Donc ça, on avait fait cette démarche-là. Je me souviens du président Ollo venant en Corse pour essayer de comprendre ce qui se passait et le maire de Calvi, Xavier Colonne, lui dit le matin c'est scandaleux qu'ils mettent de la langue corse dans le journal. Le journal, il doit être en langue française. On est sur une télévision française. qui est le président des Faires 3. Des Faires 3. Et dans la journée, il y avait une réunion, une session de l'Assemblée de Corse. Xavier Colonne à la tribune de l'Assemblée de Corse se met à faire son discours en langue corse. Et donc, j'ai demandé aux journalistes de mettre un bon passage du discours de Xavier Colonne à la tribune. Et le soir, le président Ollo était devant sa télévision. Et qu'est-ce qu'il voit ? Le type qui lui avait dit le matin il ne faut pas qu'il y ait de langue corse dans le journal, à la tribune de l'Assemblée. On en rend compte, il s'exprime en langue corse. Il me dit mais ils sont fous. J'ai dit non, président, ils ne sont pas fous. C'est une situation extrêmement compliquée qui serait trop longue de vous expliquer là. Mais lui, nous prenez pour des dingues. Je voudrais qu'on parle rapidement du rôle des syndicats qui a été essentiel. Le syndicalisme a été essentiel dans la naissance du Corsi-Casère. des salariés ont failli être limogés. Ça a été le cas d'Yves Gerbeau, Daniel Jamais, Jean-Marc Lecce, à qui il représentait votre garde rapprochée si je puis dire. Ce qui les a sauvés c'est qu'ils étaient salariés protégés et délégués à SNJ. Et puis qu'on s'est battus. Et que vous vous êtes battus bien évidemment. Mais le rôle des syndicats était essentiel dans la création du Corsi-Casère. Effectivement, les syndicats ont joué un rôle énorme parce qu'à l'époque où les journalistes étaient bridés d'un côté et les patrons bridés de l'autre par le pouvoir politique, les syndicats, eux, ils avaient la liberté de s'exprimer. Et moi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de syndicalisme pour ça. Je vous remercie, messieurs. Nous avons cité le nom d'Yves Gerbeau. Il faisait partie de vos proches, son Pyrrho Sanguinette. C'est vous qui l'aviez embauché. Il fait toujours partie de vos proches. Nous allons nous entretenir avec lui dans quelques instants. Les premiers téléspectateurs s'en souviennent sans doute car ils présentaient le Corsi-Casère puis le Corsi-Caprime régulièrement. Entre 1981 et 1988, il a aussi couvert tous les champs de l'actualité. Fait divers, politique, culture, du commando du FLNC introduit dans la prison d'Ajaccio au SECB en passant par l'arrivée du successeur de Saint-Pyrrho Sanguinette et en tant que rédacteur en chef auquel il réserva un accueil, disons, mordant. Petit morceau choisi du passage d'Yves Gerbeau en Corse. Yves Rambeau, vous êtes donc le nouveau rédacteur en chef d'FR3. Quelles sont vos lignes directrices pour ce journal ? Alors les lignes directrices, je crois que ce sont celles de tout journaliste qui se respecte, c'est-à-dire tout d'abord professionnalisme, ça tombe sous le sens. Ce qui était le cas avant. Ce qui était le cas avant. Oui, non, mais je ne fais aucune comparaison. Ça se faisait et ça continuera à se faire. Professionnalisme, pluralisme, je crois que c'est très important. Ça se faisait aussi avant. Les hostilités commençaient réellement à la dixième minute avec Ferradge qui allait tromper pour une première fois le gardien du SECB. Bonsoir, deuxième rendez-vous avec le cinéma insulaire. Nous sommes ce soir à Ajaccio dans les locaux de Cinéma Soch avec à côté de moi Noël Vincenzin et Jean-Simon Perrette qui nous accompagnent dans ce voyage dans le cinéma insulaire. Politique maintenant avec Edmond Simeoni en direct de Bastien. Monsieur Simeoni, bonsoir. Vous avez sûrement entendu ces jours derniers les réactions au premier anniversaire de l'Assemblée de Corse. Alors vous, au sein de ce groupe de l'UPC, quel est le bilan que vous tirez de cette première année ? Écoutez, je crois que le bilan est en demi-teinte. On ne peut pas par un coup de baguette magique sortir de deux siècles de centralisation et de colonisation. Je vais devoir, pendant quatre heures, Robert Broussard va négocier au téléphone avec les hommes dans la prison. À 11h30, un camion est devant la maison d'arrêt. Les trois hommes désarmés et menottes au poignet sont évacués vers l'hôtel de police. Bonsoir. Pour notre magazine de ce samedi 4 juin, nous ne parlerons ni de politique, ni de conflits sociaux, ni d'agriculture, ni de sport. Corsi-Cazaire a pour la première fois ouvre ses antennes au roc ajaxien. Yves Gerbeau, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être parmi nous. Je tenais à rencontrer le journaliste qui fit entrer le roc dans le Corsic-Cazaire. Quand même, quand même. Et avec quel talent. Ces effets spéciaux sont entrés dans les annales de la télévision. Alors, vous êtes journaliste, vous avez rejoint la rédaction de France 3 Corse en 1981 et vous l'avez quitté en 1988 de votre propre chef. La nuance est importante car vous n'êtes passé pas loin du licenciement. La direction de FR3 voulait vous faire payer votre proximité avec Sampiero, Sanguinet ou votre engagement syndical. Comment vous expliquez qu'on se soit acharné comme ça sur vous ? Je pense qu'il n'y avait pas que moi, il y avait Jean-Marc Lecce, Daniel Jamais. On était les trois loustiques qui empêchaient de tourner en rond. Donc, on était tous les trois syndiqués dans des syndicats différents et on empêchait les patrons de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Vous étiez arrivé en Corse un peu par hasard, racontez-nous. Complètement, j'étais pigiste. En 1981, Mitterrand a intégré un certain nombre de pigistes. Donc, je n'avais pas de poste fixe et on m'envoyait en mission. Donc, le 26 décembre, je reçois, enfin le 25, la veille, je reçois un coup de fil de Marie-Paul Faux qui était la dame qui s'occupait du planning et qui me dit Yves, il y a un remplacement d'un mois à Ajaccio. Je lui ai dit ma foi, je ne connais pas, j'y vais. Et je suis resté 7 ans. Alors, on a vu un extrait de votre reportage réalisé en 1984 lors de l'attaque de la prison d'Ajaccio par un commando du FLNC pour y abattre deux détenus. Quels souvenirs gardez-vous de cette séquence ? Alors, c'était pour moi un fait divers. Il y avait des gens qui étaient rentrés dans une prison qui tuaient des gens et qui sont sortis monotement. On avait une facilité de travail à l'époque et on est rentrés. Il me semble que j'étais avec Francis Rombaldi, qui était Vierry. On était devant la porte de la prison. Il y avait des flics partout. Mais nous, on a pu travailler normalement. Vraiment. On est arrivés avec la voiture, on a ouvert les portes, on a sorti la caméra, le pied, le micro et on a vu sortir le commando qui nous a reconnus parce qu'on les connaissait eux aussi. Pas dans cette activité-là, mais on les connaissait d'ailleurs. Et ils nous ont salués, ils ont crié « Vive aux francs ! Vive aux francs ! » Et ils sont rentrés dans le camion. Ils étaient rentrés dans la prison aussi pour tenter de libérer certains détenus. Oui. Mais vraiment, je l'ai traité de façon fait diversier. Je n'étais pas impliqué politiquement, je n'étais pas impliqué par rapport à eux. Ce qui est étonnant dans la séquence, c'est qu'effectivement, vous travaillez avec une grande facilité. Aujourd'hui, on ne pourrait plus filmer des événements avec la même facilité. Oui, on était devant eux. Dans le reste de votre activité, vous sentiez une entrave à l'exercice de votre métier ? Moi, personnellement, je ne peux pas le dire. Si ce n'est que l'entrave, je l'ai vécu avec toute l'équipe, c'est quand Charles Pasqua est venu assister à une conférence de rédaction avec ses amis sénateurs. Là, ça n'est rien de coup. Vraiment, vous êtes assis là en conf de rédaction et à votre gauche, il y a Charles Pasqua. Oui, qui était sénateur à l'époque, qui n'était pas encore ministre de l'Intérieur, effectivement, et qui rédigeait un rapport sénatorial pour critiquer la façon dont l'actualité était traitée en Corse. Il y avait un rapport aussi un peu tendu avec José Rosse et avec Jean-Paul Leroux-Cazaire, avec Jacob. Enfin, on sentait qu'ils ne nous aimaient pas. Mais alors, est-ce que vous ne faisiez que donner la parole aux nationalistes ou est-ce que vous aviez quand même pour eux une forme de fascination même un peu romantique ? Pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, moi, Yves Gerbeau, Pinsout, les nationaux, ils m'indifféraient. Enfin, je veux dire, ils faisaient partie du paysage local. Mais je n'avais ni acrimonie, ni sympathie. Voilà, je faisais mon boulot. Alors, vous le disiez, vous étiez un Pinsout ou à la rédaction comme Daniel Jamais d'ailleurs. Absolument, comme Bernardi Lasser. Voilà, mais vous étiez tous les deux parfaitement intégrés. Quelles étaient vos relations avec votre collègue Jean-Marc Lecce, par exemple ? Jean-Marc, c'était plus qu'un collègue. C'était un ami. On mangeait ensemble, on allait se promener ensemble le dimanche, parce qu'on était à l'époque tous les deux célibataires. Donc, on se mangeait les mêmes pâtes, les mêmes restos. Et je voudrais justement profiter du souvenir de Jean-Marc pour remercier deux personnes qui sont en Corse, qui sont Vini et Elisabeth, réciproques, femmes de Jacques Bastianese et femmes de Sampiro et qui nous ont accueillis, qui nous ont nourris, qui nous ont dorlotés. Enfin, vraiment, j'en regarde, avec Jean-Marc, on était des chouchous. Voilà, vous avez pu tester l'hospitalité corse. Vous avez aussi appris la langue corse ? Vous avez aussi appris la langue corse ? Absolument. J'étais à l'époque en couple avec une comédienne qui travaillait en langue corse et un été, elle m'a dit « Bon, Yves, il faudrait quand même que tu t'y mettes un peu. » Donc, on a fait l'université de Corté. Je suis resté un mois à apprendre. J'ai à peu près tout oublié. Mais ça m'a permis quand même, quand je rentrais dans des cafés au fin fond de la Castaniche et que les gens parlent les corse à mon endroit, je comprenais. Vous compreniez. Si vous devez résumer cette période, le mot épopée revient souvent. Est-ce que vous le... Voilà, c'est un mot qui vous convient pour résumer cette création du Corsic-Azer ? Au niveau professionnel, c'est le plus beau souvenir que j'ai. J'ai travaillé 39 ans. J'ai vécu des choses difficiles. Mais au niveau de l'esprit d'équipe, de l'entraînement de Saint-Pierre-Ossanguinet, de l'amitié que j'ai eue avec Jean-Marc, ça, c'est des choses qui sont inscrites. Ils sont vraiment inscrites profondément. J'en rêve fréquemment. Voilà. Et puis, des moments professionnels exceptionnels. Oui, voilà, en tant que journaliste, vous aviez une grande liberté dans les limites de la déontologie. Complètement. Complètement. Sangui ne nous a jamais dit ça, tu ne fais pas ça. Après, quand d'autres rédacteurs en chef sont arrivés, l'ambiance était différente. Merci infiniment, Yves Gerbeau, d'avoir accepté de vous plonger dans vos souvenirs. Ça m'a fait du bien. Depuis Marseille, où vous avez poursuivi votre carrière. Voilà, j'ai terminé ma carrière à Marseille. Merci, Yves Gerbeau. Bonsoir. Un JT, c'est le reflet d'une identité. Il doit être incarné, mais aussi immédiatement identifiable grâce à son habillage visuel et sonore. Le premier générique du Corsica Zer avait été composé par le musicien et ingénieur du son Christophe McDaniel. Bonsoir Christophe McDaniel. Merci d'être venu jusqu'à la régie d'Ajaccio où vous n'avez jamais officié puisque vous êtes ici, mais pas dans ce bâtiment-là. Non, quand on était Noël Franquigny. Voilà, Noël Franquigny à Ajaccio. Vous avez été ingénieur du son à Bastia pendant de longues années. Vous êtes désormais à la retraite de France 3 Corse. Mais c'est vous qui avez composé le générique, la musique du générique du premier Corsica Zer puisque vous êtes aussi musicien. Vous aviez une carte blanche pour composer cette musique ? Plus ou moins. Disons que moi, j'ai proposé des choses. Alors, il y avait, évidemment, il y avait un cahier des charges. Il fallait que ça soit une musique qui soit un peu accrocheuse, etc., que les gens puissent identifier immédiatement. Et on était à l'époque des synthétiseurs, donc je me suis régalé avec mon vieux Moog que j'ai toujours, d'ailleurs. Alors, je le disais, vous étiez aussi ingénieur du son, vous accompagnez à l'époque les reporters sur le terrain. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ? Moi, je suis un peu nostalgique de cette période parce qu'on était en train de fabriquer notre télévision corse. On allait sur le terrain, on allait dans les villages et on était reçus à bras ouverts. C'est une ambiance qui était différente de celle de maintenant, évidemment, parce que c'était beaucoup plus confidentiel, c'était familial. C'était un événement, j'imagine, quand vous débarquiez dans un village. Aujourd'hui, la télévision s'est banalisée, ils ont l'habitude de nous voir, notre téléspectateur, ils voient nos équipes parcourir toute la Corse. J'imagine qu'à l'époque, quand une équipe de FR3 débarquait au village, c'était un événement. Et à l'époque, on débarquait plusieurs jours, on allait faire des semaines dans les villages. Vous avez vu l'outil technique se développer considérablement lorsque vous avez commencé, c'était la préhistoire de la télé, techniquement. Il était compliqué de s'adapter parce que finalement, ça évolue très vite en télévision. Il y en a qui sont restés sur le bord du chemin parce que, oui, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, à des choses comme ça. Et ce n'est pas évident. Maintenant, par exemple, une console, avant, on avait des consoles analogiques. Maintenant, ce sont des consoles numériques avec plein de départs, des gestions de programmes. Ça, ça a été quand même une sacrée révolution, le passage de l'analogique au numérique. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est la miniaturisation aussi des outils. Parce que quand vous partiez sur le terrain, où vous aviez un équipement, votre mixette, elle était grosse, Ce n'était pas une mixette, c'était un magnétoscope. Carrément un magnéto, oui. On trimballait un magnétoscope qui faisait une quinzaine de kilos. Plus la perche, plus... Voilà. Alors, vous avez vu la filière audiovisuelle se développer en Corse, puisque avec la naissance de Viestel, ensuite, il y a eu des formations à l'Université de Corse pour former les techniciens. Puis, des boîtes de prods qui sont apparues, des boîtes de production audiovisuelle. Quel regard vous pensez sur ce chemin parcouru depuis 1982 dans le monde de l'audiovisuel en Corse ? Moi, c'est mitigé parce que, bon, on est passé d'une télévision qui était quelque chose d'intime et de, comment dire, de très militant à une structure beaucoup, beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse, avec plus d'anonymat, évidemment, plus de contraintes, de... Plus de supérieure hiérarchie, plus d'administration. Voilà. Et on peut... Je pense qu'on pouvait, nous, à l'époque, se permettre de faire des choses qu'on ne peut plus se permettre actuellement. Alors, vous étiez aussi acteur du réacuiste, acteur culturel en tant que musicien, compositeur. C'était important pour vous, en tant qu'acteur culturel, de voir cette télé apparaître ? Ah, bien, évidemment. Moi, j'ai toujours été un militant culturel très engagé. Et pour moi, qu'on fasse notre télévision en Corse, c'était d'une importance capitale, quoi. On ne pouvait pas continuer à faire une télévision française en Corse avec lambda, quoi. On était impliqués dans le devenir de cette télévision et c'était très important pour nous qu'elle soit la nôtre, quoi. Et qu'elle vous représente, qu'elle représente les groupes qui jouaient à l'époque, le cinéma qui s'y faisait, le théâtre, toute la vie culturelle. Merci beaucoup, Christophe McDaniel, pour votre témoignage. Et merci aux collègues de la régie de nous avoir accueillis. J'aimerais qu'on montre Philippe Rafale, il est le réalisateur. Voilà, vous le voyez travailler. C'est lui qui réalise l'émission que nous vous présentons ce soir. Philippe Rafale, un des pionniers de la télévision Corse qui a commencé au début des années 80, au tout début. Il était monteur à l'époque. Il ne fait pas son âge. Fanny Otave, son père, était aussi ingénieur du son. Et Pierre-François Tchekin, la nouvelle génération de techniciens vidéo sans qui cette régie ne pourrait pas fonctionner. Salut Julien, ça va ? De la naissance du Corsic-Azer à une direction territoriale autonome, d'une direction territoriale autonome à une chaîne de plein exercice, Viestel a le développement de notre télé à accompagner l'évolution institutionnelle de la Corse. Après une première séquence chaotique dont l'acmé fut le limogéage de Sampyro-Sanguinetti en 1987, une nouvelle période s'ouvrait en 1988 avec la victoire de la gauche. Reportage Marc-Antoine Renouc, Jennifer Capaille. Voilà donc l'image de ce nouveau président de la République. François Mitterrand vient d'être réélu. Cette image du visage de François Mitterrand le soir du 8 mai 1988 est restée moins ancrée dans la mémoire collective que celle du 10 mai 1981. En Corse, la réélection du candidat socialiste à la présidence de la République est pourtant un moment charnière dans le développement de la télé régionale. En 1988, après une période extrêmement difficile où la télévision corse avait failli fermer des journalistes licenciés, on est revenu à une situation beaucoup plus normale en 1988 à la réélection de François Mitterrand et ensuite la démarche avec Pierre Jox. Les choses se sont apaisées de tout au tout. Par l'intermédiaire du nouveau statut de la Corse lancé en 1991, une direction territoriale indépendante de celle de Marseille est installée sur l'île en 1993. La rédaction de France 3 Corse rentre dans une phase de stabilisation autour de figures comme René Sciaci, André Stéphanagio, Jean-Marc Lecce. Politique, Méditerranée, humour, de nouveaux programmes et de nouvelles émissions font leur apparition. Sans transition maintenant, Papa Noël. Jacques, les titres ! Et les titres, Jacques ? Papa Noël. En avril 1995, Neu, premier JT en langue corse, est également créé. Pedro Ioan e Baurini, se boe-pousa nanta zogerea de gonsillere generale e guisoni. Mais cette relative sérénité au sein de la rédaction contraste avec la situation d'extrême tension dans laquelle est plongée la société corse. En cause, les affrontements entre franges rivales du nationalisme. C'est le canal habituel qui a assassiné Jean-François Philippe et Franck Lecce. Voilà. C'est une lecture simple. Et pour que les choses soient claires, quand vous dites canal habituel, ça signifie que vous faites le lien direct ? Ah oui, oui, avec la branche armée du MP1. Tout à fait. C'est pas forcément facile à traiter, effectivement. Parce qu'on a considéré que lorsqu'il y a un assassinat, peut-être que 3-4 jours après, il y aura une réplique. Et on est d'une certaine façon condamnés à être spectateurs de ce à quoi on assiste. Lorsque vous traitiez un sujet concernant une tendance et vous aviez les critiques de l'autre, mais c'était des critiques extrêmement virulentes avec des menaces implicites. Et ça venait des deux côtés. La force de la rédaction et en particulier de Jean-Marc Conec, ça a été de tenir une ligne qui ne s'est pas démentie à aucune occasion, même si parfois ça a été difficile. On restait à équidistance, on faisait le travail de journaliste. Meurtre, attentat, assassinat du préfet Claude Erignac, arrestation, cavale. La rédaction vit au rythme de cette actualité trouble du milieu et de la fin des années 90. Elle évolue malgré tout grâce entre autres à l'apport de nouvelles recrues comme Charles Frigard ou Paul François Thor qui deviendront par la suite rédacteurs en chef. École de journalisme, parfois presse écrite militante, les profils de chacun sont très divers. Pour moi, ça a été une chance parce que de toute façon, ça permettait de croiser les regards, parfois de ne pas être d'accord. et du coup, ne pas être d'accord, ça nous engageait à chercher des compromis. Pour Jean-Marc Eletch en particulier puisque nous, nous sommes arrivés au moment où Jean-Marc était rédacteur en chef, ce qui était la priorité, c'était la qualité journalistique de l'homme qui recrutait, de l'homme ou la femme qui recrutait. Et ça a toujours été sa constante. Peu importe ses idées politiques, d'abord ce qu'il cherchait, c'était le professionnalisme. Ensuite, évidemment, comme dans toute rédaction, il y a des opinions différentes. Et comme dans toute rédaction, se pose également la question intemporelle du lien entre journaliste et personnalité politique. Sur une île d'un peu plus de 300 000 habitants seulement, se rajoute le phénomène inévitable de la proximité. La proximité, c'est une raison supplémentaire d'être encore plus vigilant. Voilà, ça nous engage encore plus, me semble-t-il. Les politiques, ça a pu être compliqué, mais ni plus ni moins qu'ailleurs. Il y a des moments où ce que nous disions et la façon dont nous le disions ne convenait pas aux élus, qui ne se privaient pas pour le dire. Mais moi, je ne peux pas dire qu'on met un jour à empêcher de faire mon travail correctement et en toute liberté. En 2007, la création de Viesté la permet de s'ouvrir au reste du monde grâce aux satellites. Le lancement de cette chaîne de plein exercice est aussi le symbole d'une structure qui a désormais atteint la maturité. Les programmes se développent, les éditions d'information occupent une plage horaire de plus en plus importante et les émissions de la rédaction s'imposent dans le paysage télévisuel insulaire. La politique demeure un des piliers forts de l'identité de la chaîne. On est dans une région où la chose politique, je ne vais pas dire qu'elle relève du divertissement, qu'on pourrait quasiment le penser certaines fois, mais elle est très importante. Donc effectivement, la politique, c'est quelque chose, c'est un marqueur qu'on a conservé. On a essayé d'y mettre un peu plus d'économie, un peu plus de social, de faire en sorte que la langue corse, elle ne soit plus cantonnée à certains secteurs, à ce qu'elle ne soit pas ghettoïsée. Alors, elle ne l'était pas auparavant. Coursiga Prima de 13 minutes à midi, notitiale à 20 heures, émission Lothiade, la langue corse, véritable ADN de la chaîne depuis ses débuts, gagne effectivement en visibilité. Enfin, le renforcement de l'information sur le numérique qui n'a eu de cesse de se développer ces dernières années reste le défi majeur que doit désormais relever France 3 Corse via Steele. René Siatchi, vous avez été nommé directeur territorial de France 3 Corse en 1994. Vous avez occupé cette fonction pendant plus de 10 ans, c'est ça ? 12 ans. 12 ans, voilà. Pensez-vous que cette direction territoriale indépendante de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur à laquelle la télé Corse était rattachée jusque-là aurait pu voir le jour sans l'évolution institutionnelle de la Corse et le statut JOX ? – Alors, je ne sais pas parce qu'on ne refait pas l'histoire. Le fait est que s'il y a eu une direction spécifique à la Corse et si après il y a eu VST, c'est que les Corses le voulaient et que les Corses l'ont signifié. En fait, il peut y avoir toutes les volontés politiques du monde. Ce qui est important, c'est ce qui va venir de la base. C'est la volonté populaire. Et là, elle existait incontestablement. – Il y a eu une menace qui a pesé, même dans cette période qui semblait plus apaisée, c'est l'assassinat du préfet Erignac qui fait entrer la Corse dans une nouvelle période très sombre, l'exercice du préfet Bonnet, le mandat du préfet Bonnet. Vous craignez à ce moment-là vous-même d'être limogé que cet élan, ce développement de la chaîne, en tout cas de la télévision régionale, soit brisé ? – D'abord, il y avait eu encore des mises en cause qui étaient des mises en cause violentes. Moi, je me souviens à certains moments et puis contre les journalistes à propos d'attentats, etc., etc. Des mises en cause qui n'arrêtaient pas de se produire et de nous porter atteintes. Et puis après, il y a eu l'épisode dite du préfet Bonnet où toutes les institutions corse ont été malmenées. J'ai rencontré la directrice générale de France 2 à l'époque qui s'appelle Michel Cotta qui disait « On veut votre peau. » – J'ai dit « Écoutez, de toute façon, c'est vous la patronne. Donc notre peau, il faut la défendre. » Mais incontestablement, il y avait aussi cette volonté-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voyait ressurgir, dès qu'il y avait un événement dramatique en Corse, on voyait ressurgir cette volonté et ce fantasme de couper la Corse de sa télévision. – Le rapport de force semblait s'être déplacé. C'est-à-dire que les élus de la classe politique traditionnelle qui faisaient pression sur les journalistes, c'était les clandestins qui mettaient la pression sur les journalistes. Est-ce que c'était quelque chose de l'extérieur que vous, sans pyro, que vous avez observé avec tristesse ? – Je ne peux pas mettre sur le même plan la pression de partis politiques à quelque endroit que ce soit. Partout, les partis politiques font pression pour s'exprimer. C'est le jeu et c'est normal. – Il y a quand même eu un rapport de Reporters sans frontières en 1996 qui disait que l'exercice du journalisme en Corse était extrêmement compliqué. – Bien sûr, j'avais été vidé deux fois, moi, c'était difficile. – Il était à la rédaction de Libération. – Voilà. – Ça n'a rien à voir. – Toutefois, ça ne crée pas un climat très serein pour l'exercice du métier de journaliste. – On est dans une région en crise. Faire du journalisme dans une crise majeure, c'est extrêmement compliqué. Si aujourd'hui, vous allez au Liban ou en Syrie, vous allez voir comme c'est difficile. – C'est tout. – J'inverserais la proposition. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce monde de proximité, effectivement, on avait tous un ami, un voisin, un cousin, un parent qui était victime d'actes violents. Les journalistes ont continué à travailler, à faire leur boulot, à avancer et à couvrir cette activité et je le dirais, enfin, cette activité, cette actualité, sans concession. C'est-à-dire calmement, avec pondération. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Alors que, par ailleurs, nous avions des gens qui venaient de l'extérieur, John Didici, qui était là et qui, de fait, couvraient la Corse comme on couvrait un pays en guerre. Sauf que nous, dans ce pays en guerre, c'était notre pays. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même appréhension du problème. Une question de pratiques journalistiques concrètes. On vous a beaucoup reproché d'avoir couvert des conférences de presse clandestines. Est-ce qu'il fallait le faire aujourd'hui avec le recul ? Alors moi, je vais vous dire, on avait mis une règle. La conférence de presse clandestine est couverte par la presse écrite. Elle existe. Et j'avais donc demandé qu'il y ait un journaliste, Jean-Marc Lecce, qui était chargé de rendre compte de ses conférences de presse. La première à avoir été filmée, c'était en 1980. Non, alors attendez, il y en a eu d'autres filmées parce que le National, lui, avait envoyé des caméras. Moi, j'avais dit non, je ne veux pas. C'est une mise en scène dans laquelle nous ne sommes pas libres d'aller où nous voulons, de mettre la caméra où nous voulons. Je me suis battu la même chose pour les meetings politiques. Quand Chirac venait, il fallait qu'on soit à un endroit. Non, non, non. Ou on a le droit d'aller avec notre caméra où on veut, ou alors on ne peut pas le couvrir. Le FLNC, c'était extrêmement compliqué. Donc, j'avais dit non, il n'y aura pas de caméra. Et tout le temps où j'ai été là, il n'y a jamais eu de caméra dans les conférences de presse du FLNC, sauf une fois où le journaliste, reporter d'images, Christian Walter a été un peu de force amené à une conférence de presse. Et le lendemain, il me dit mais il faut la diffuser sinon je vais avoir des ennuis. Je lui ai dit non, tu n'auras pas d'ennuis parce que je viens en plateau et je dis que c'est moi qui interdis que ces images soient diffusées parce que c'est la règle qu'on a mise et qu'on ne dérogera pas à la règle. Ce qui s'est passé. Et on n'a pas été pour ça ni plastiqués ni assassinés. Dans les décennies qui ont suivi, en revanche, René Siat, tu nous le faisions. Moi, ce qui m'importait et ce qui m'importait tout journaliste à l'époque, c'est que le traitement soit un traitement professionnel, équilibré et qu'on ne tombe dans aucune surenchère de quelque nature que ce soit. Après, le reste, effectivement, il y a eu des couvertures. Moi-même, j'en ai couvert quand j'étais à la radio. Et puis, je voudrais quand même ajouter une chose. J'ai dit qu'on avait mis une règle. Lorsqu'ils m'ont limogé, ils ont cassé toutes les règles. Donc, à partir de là, effectivement, on s'est trouvé dans d'autres situations où les journalistes ont été obligés de prendre d'autres décisions. Un mot pour compléter votre question. Excusez-moi de faire la personne à retrait puisque ceux qui sont dehors le font très bien. Mais c'est quoi ce pays ? Je parle de la France en général, dont la Corse. C'est quoi ce pays où une organisation interdite tient une conférence de presse ? Et quand je voyais arriver à 18h la veille trois journalistes d'Europe 1, d'RTL, de France Inter, de France 2 et de TF1, je savais qu'il y avait une conférence de presse quelque part. C'est-à-dire que tout ça, c'est dîlé. Il ne faut pas raconter aux gens qu'ils aient l'impression qu'il y avait une conférence de presse et que personne n'était au courant au lieu et que cette conférence de presse, sa théâtralité, c'était simplement de faire passer un message en douce. mise en scène qu'on ne peut pas cantonner aux conférences de presse du FLNC parce qu'il y avait des opérations de police où on voyait arriver des journalistes venus du continent alors qu'une opération de police dont nous, nous ne connaissons rien avait lieu et on découvrait quelquefois les images sur des chaînes nationales. Alors, quelques mots plus légers pour parler des programmes mais tout aussi importants les programmes qui ont fait leur apparition en 1992. André Stéphanagy, premier directeur des programmes, c'était un peu votre Alain de Greffe. Il autorisait toutes les audaces, toute la créativité. Complètement. Complètement. Et c'était effectivement, c'est présenté comme... Je suis très heureux d'en parler parce que c'est présenté comme une... de façon légère, je dirais. j'ai envie de dire que c'est les personnes qui ont réalisé cela. Je citerais Paris, je citerais Fondace à la radio, je citerais... Tout ce monde-là qui a contribué à travailler au programme de France 3 Corps, c'était des gens extrêmement sérieux. C'est-à-dire que la réflexion sur l'humour était une réflexion sociale profonde. Je n'ai jamais vu des gens travailler avec autant de sérieux, avec autant de volonté. Pour divertir. Pour divertir. Mais en utilisant le divertissement comme un support de connaissances de la société et une connaissance aiguë à un point incroyable. Certes, ils se moquaient de nous-mêmes. Je me souviens des pastiches... Des pastiches... Des pastiches. Des pastiches. Bon, le pastiches. Ça aurait pu être. Des pastiches d'Alain Verdi ou d'autres journalistes. Ils se moquaient d'eux-mêmes, mais ils présentaient une image de la société qui était une image d'une vérité criante. comme aujourd'hui tous ceux qui pratiquent l'humour d'ailleurs. Et la langue corse cantonnée dans une édition en langue corse alors au milieu des années 90 dans le Neuil sans pierre au sanguineal. Ça vous a un peu déçu ? Déçu ? Non. Comme je l'ai dit, ils ont cassé toutes les règles. Pendant ce temps-là, se développait une émission de programme qui était l'émission de midi. La règle que nous avions à la radio, à RCFM, était qu'effectivement, nous, nous avions choisi de faire des journaux en langue corse, spécifiquement en langue corse. Pourquoi ? Parce qu'il existait à côté des programmes qui pratiquaient un bilinguisme fluide, le plus fluide possible. On se souvient, je ne sais pas, d'Antoine Maestrache qui parlait de jazz en langue corse ou d'autres, et puis Pierre-Marie ou combien. C'est cet équilibre-là qui était possible. Et après, l'idée de faire un journal spécifiquement en langue corse était aussi une façon de dire de façon claire et précise si beau et barla dit du tout in lingua gursa. Le tout était de ne choisir aucun sujet parce que la dérive possible, en fait, là où aurait été cassée la règle, c'est que, in fine, tout progressivement, en alternant la langue corse et la langue française, on recantonne la langue corse à parler de la langue corse. Du quotidien, mais pas d'économie, de politique. Ou de ne parler que de langue corse en langue corse ou de ne parler que de culture en langue corse. En fait, le véritable danger était là. Je vais remercier Alain Verdi chaleureusement de nous avoir rejoint dans cet open space que vous connaissez bien, Alain, pour y avoir travaillé même si vous êtes un jeune retraité. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors désormais, vous le savez, l'actualité quotidienne se décline en trois éditions d'information. Une édition bilingue à midi, le Corsica Prime, le Corsica Zer en français à 19h et le Notizial est à 20h en langue corse. Outre ses journaux télévisés, nos journalistes du web travaillent sans relâche pour traiter l'actualité en ligne, chronique d'une journée ordinaire si tentée qu'il en existe dans les coulisses du Corsica Zer à signer Lionel Loujani et Marion Fiam. sur une trente. Sous-titrage Société Radio-Canada Facilement, oui. Ok, en action. Caroline et Jacques sont déjà partis devant le fait où il y a un blocage organisé par les lycéens. La conférence de rédaction, c'est un peu le moment fort de la journée, en tout cas du début de journée. C'est le top départ du journal, des éditions d'information. Donc, c'est là qu'on a un temps d'échange, qu'on a des propositions aussi des équipes. et c'est là en quelque sorte que chaque équipe sait quelle sera sa mission de la journée avant de partir en tournage pour pouvoir fournir des éléments pour nos éditions d'information. Documentaliste dans l'audiovisuel, il y a tout un aspect de communication des images. vis-à-vis de la rédaction, on nous fait des demandes pour des reportages et nous recherchons ce qui convient pour illustrer les sujets. Le responsable d'édition dans la chaîne de fabrication, il a un rôle tout au long de la journée, jusqu'aux éditions. Et l'intérêt, c'est d'avoir effectivement ce timing commun. Il faut que chacun dans sa partie, que ce soit au montage, au tournage, ait conscience de ce qui se passe autour du JT pour pouvoir être le plus perspicace possible et le plus constructif possible autour du JT. Et ma mission, finalement, elle se résume à mettre de l'huile dans les rouages toute la journée. Séb, du coup, on y va, on voit si on fait soit en direct soit en photo-enregistrée. Je t'appelle 11h30. On se tient au courant et dès que vous avez la possibilité d'envoyer, vous me prévoyez pour la vie ouest. Très bien, ça va, on se tient au courant. A tout à l'heure. Bonne tournage. Là, pour l'instant, je pense qu'on prendra ça et l'intervention de Tarmanin ce matin, dans deux minutes, on est devant la préfecture. Donc, apparemment, il y a déjà deux, trois personnes sur place. Et du coup, c'est vraiment pour parler de son non-venu et des arrestations. Tout ça. On est là, en fait, pour raconter en image le reportage accompagné du journaliste. Donc, le journaliste, il est parti en amont sur le tournage. Il a pensé à des séquences et à une manière de raconter son sujet avec un angle précis. Et au montage, on est censé vraiment assembler le travail du GRI, le travail du rédacteur. Et en fait, c'est nous qui mettons les choses en harmonie entre les deux et qui racontons l'histoire finale. Aujourd'hui, les gens qui lisent et qui écoutent France 3 Corse, ce sont souvent des internautes. Ça veut dire que la même actualité traitée dans le JT ou sur le site internet va être abordée avec un œil différent, un regard différent. En tout cas, l'information sur France 3 Corse via ST, là, c'est les mêmes équipes avec des formats et des offres différentes. Je vais peut-être rajouter le titre de Stéphane. Et à ce moment-là, l'invité, tu ne peux pas ne pas titre là-dessus. Donc à ce moment-là... Mais rajouter le titre de Stéphane ou le remplacer... Non, tu le rajoutais en deux. Le Seine, ça passerait en trois. Et à ce moment-là, tu peux... Ah, t'as fait quand même avec l'incendie de... Le Gizoumache. Allo, commissariat avec le direct de Paul et l'invité de Stéphane. D'accord. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé si mon travail était de lire les textes qu'on avait écrits dans mon prompteur. Évidemment, ça n'est pas ça du tout. On écrit nos lancements, on discute avec les journalistes, on échange, on cherche des informations, on en débat. Parfois, on n'est pas d'accord. Donc, ça donne lieu à de vrais débats au sein de la rédaction. Et puis, on met tout ça en musique et on est accompagnés en régie par les petites fées de la régie qui sont les scripts. C'est quelqu'un qui va donner le rythme, qui va donner les indications à tous les techniciens de ce qui est à venir, qui va aussi gérer s'il y a des soucis grâce à l'aide des chefs d'édition. C'est aussi la voix qui parle dans l'oreillette du présentateur pour l'annoncer ses temps parce que la script, elle doit calculer des minutes et des secondes tout le temps. Et donc, en fait, nous sommes un peu les maîtres du temps en même temps qu'on est le chef d'orchestre. Depuis 2013, le solde naturel est négatif. Il y a plus de 4 émaux de choc de suite en 4 jours. On doit faire le point de palette aussi. On prend dans 5,50. Marine, elle arrive en courant. Il y a 4 émaux d'illustres à l'allée. et 5,4,3,2... J'ai le plaisir d'accueillir à présent mon chef, notre rédacteur en chef, Sébastien Thiers. C'est étrange de vous voir mais on se vous verra pendant cet entretien. C'est d'accord. Merci d'avoir invité. Bonsoir. Sébastien Thiers, je le précise, qui est né la même année que le Corsic-Azer en 1982. J'imagine que ça ne vous rajeunit pas, sans Pierrot et René Siad. Est-ce que vous vous sentez, Sébastien, un héritier redevable qui a à cœur de poursuivre le travail des pionniers ou est-ce que vous voulez écrire votre propre histoire sans vous soucier du passé ? Disons que, bon, je n'ai pas le sentiment quand j'arrive le matin au travail de devoir incarner un héritage mais c'est évident qu'on l'a vu dans les reportages, on l'a vu dans les propos de René, de Saint-Pierro, d'Alain, qu'on est tous aujourd'hui les héritiers d'une télévision qui s'est construite par le combat, quelquefois par des tensions, souvent avec courage, le courage des acteurs qui ont fait cette télévision, alors les journalistes mais aussi les techniciens, les personnels administratifs et tout le monde parce que sans eux, on n'est pas grand-chose. Et bien entendu, quand on s'inscrit et ça se ressent encore à l'antenne par nos décisions, par notre implication, par la présence sur le territoire mais au-delà, on a des équipes qui rayonnent dans le bassin méditerranéen, en France continentale de manière régulière aussi pour rendre compte de la vie des Corses aussi à l'extérieur. Et ça, ça s'inscrit bien sûr dans un héritage qui fait de nous quelque chose d'un peu à part dans le réseau régional de France 3, à la fois par la force de nos audiences, c'est certain, mais aussi par notre manière de travailler. Et l'existence de Viesté, il a quand même quand il faut rappeler Saint-Pierro que c'est vous qui l'avez conçu cette chaîne de plein exercice qui avait été vraiment le penseur de cette chaîne de plein exercice. D'ailleurs, pourquoi ? est-ce que finalement le Corsic-Azer était devenu une caisse de résonance trop étroite pour la société telle qu'elle était devenue ? Il fallait pouvoir représenter la Corse plus largement dans toute sa complexité, avoir plus de temps d'antenne pour ça et des regards qui se croisaient différents ? La première raison, c'est qu'il était question à l'époque de créer des chaînes de plein exercice dans toute la France. Cette chaîne et la seconde raison, c'est que René Siatchi, j'étais à l'époque à Palerme où je faisais Méditerrané, René Siatchi est venu me chercher en me disant Saint-Pierro, on a besoin de ton aide pour imaginer cette chaîne. Et après, je voudrais dire oui, bien sûr, j'ai écrit le projet, René l'a approuvé et la création de la chaîne, y compris sa conception, après c'est une affaire collective, y compris de toute la station. Je veux dire, voilà, moi, j'ai fait les programmes sur la base de ce que André Stéphanagy faisait et avait fait. Viastel a existé avant Sanguinette, avant Siatchi, avant le baptême de la chaîne. Viastel avait une production impressionnante par rapport aux autres régions. Ça s'appelait France 3 Corse. Voilà, France 3 Corse. Mais cette équipe-là avait une production fantastique. Il y avait une histoire, l'histoire du cinéma et du audiovisuel en Corse, elle existe depuis des années, Cinéma Soutchi, de Vincenzini, Tiberi, Thomas, etc., etc. C'était un creuset sur lequel nous n'avons fait en nous que recueillir en fait les fruits d'un travail considérable qui a été mené durant le réacuiste et après le réacuiste d'autres régions que nous. Quant à l'actualité, jamais des équipes comme celle de la Corse n'avaient travaillé autant. Ne serait-ce que par l'actualité, par la couverture, par la zone de couverture à assurer. C'est toujours le cas, d'ailleurs. C'est toujours le cas. Donc, Viastel est né parce qu'il y avait un corps social, il y avait une équipe technique, une équipe de journalistes, une équipe de producteurs à l'époque qui faisait que, une équipe administrative qui a suivi, qui faisait que elle ne pouvait que naître. Comment faire autrement ? Et aujourd'hui encore, Sébastien, je parle sous votre contrôle, mais nous produisons des magazines d'information, la rédaction et de nombreuses éditions d'information pour Viastel à moyen constant, c'est-à-dire avec les moyens grosso modo d'une autre région de France 3, de France Télévisions. Oui, il n'y a pas de, en effet, il n'y a pas de corollaire entre la quantité de produits livrés par la rédaction et par l'antenne également à Viastel et le budget. Mais ces messieurs le savent mieux que moi pour avoir défendu des budgets au plus haut niveau, c'est qu'on a eu pour habitude ici de faire et ensuite les moyens suivent parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de moyens non plus, ce serait faux, mais en effet, on est dans cet état d'esprit de continuer à faire et de décrocher les moyens. La suppression de la redevance vous inquiète d'ailleurs ? Bien sûr. Petite parenthèse budgétaire ? Bien sûr. Financière ? C'est sûr que ça crée une interrogation. Si tous les ans il faut aller négocier avec le pouvoir en place un budget pour France Télévisions, il est évident que ça va poser un problème. C'est grave pour le service public en général, c'est grave parce qu'il y a une menace sur le financement, puis c'est grave aussi parce qu'on se retrouve, la presse audiovisuelle publique est prise en sandwich entre une presse privée qui aujourd'hui est de plus en plus accaparée par un certain nombre d'hommes d'affaires. Je cite très Bolloré pour parler du plus symbolique. Elle est prise en sandwich entre ce monde-là et le monde des réseaux sociaux qui est un monde totalement dérégulé. Alors si, à un moment donné, on ne dit pas quoi qu'il en coûte pour défendre cet objet-là social qui est un instrument de cohésion, là, il y a un vrai problème de conception politique. Comment, Sébastien Thiers, et comment est-ce que vous faites pour concevoir le virage du... pour négocier le virage du numérique alors que dans le cadre d'une institution publique, sachant que là, c'est quand même la loi du plus fort, quoi. C'est la règle de l'audience, du nombre de clics, de celui qui va dégainer le plus vite l'information. Comment on fait pour conserver une éthique journalistique qui soit digne du service public dans ce monde totalement dérégulé ? Alors, c'est tout tout ce qui fait la force du service public, justement, c'est qu'on a envie de sortir l'information des premiers, on a envie que nos contenus soient vus et lus, on n'est pas maso, mais en effet, on a comme préoccupation première de sortir une information de qualité, de rester un média de référence, et je pense que Vélastien, par sa notoriété et par ses audiences, s'est imposé dans le paysage insulaire et au-delà comme un média de référence, et paradoxalement, on pouvait craindre la concurrence de l'Internet, mais on voit que dans le flux d'informations, les gens sont toujours à la recherche de la vérification de cette information, des quantités d'informations qu'ils auront eues sur leur fil, Twitter, Facebook ou autre, et ils viennent, c'est pour ça aussi que le Corsigazaire garde son audience et ce temps fort de l'actualité. C'est plus d'un téléspectateur sur deux, 52% de part d'audience, ça représente entre 60 et 75 000 téléspectateurs chaque soir à 19h, c'est trois fois plus que la moyenne des JT régionaux, des autres JT régionaux, trois fois plus. Comment vous expliquez d'ailleurs que ce rendez-vous de 19h fonctionne toujours aussi bien ? En Corse, plus que dans les autres régions, il y a une conscience de l'identité, de l'appartenance qui est extrêmement forte, donc les gens veulent savoir ce qui se passe chez eux et en plus ils savent, parce qu'on l'a payé assez cher pour ça, qu'on va le dire ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut avoir aussi la fausse idée que la télévision est morte. Moi, je pense que la télévision n'est pas morte. Même chez les jeunes, il y a un récent sondage de la semaine dernière dans Ipsos justement qui dit que les jeunes de 16 à 30 ans, quand ils veulent aller à la recherche d'une information, pour plus de la moitié, ils utilisent encore la télévision. Donc ça veut bien dire que ça met face à nous un double défi, celui de continuer à alimenter la télévision, donc de mettre nos moyens, nos forces et notre créativité à faire un journal télévisé, trois rendez-vous d'info, sept magazines, mais aussi une tranche 18h40, 19h, et parallèlement, d'investir pleinement le champ des réseaux sociaux qui bouge en permanence, ça passe de Twitter à TikTok, voilà, donc il faut s'adapter au contenu, aux manières d'écrire, au public et au mode de consommation. Et c'est un vrai défi et c'est le défi principal qui nous anime aujourd'hui. Voilà, c'est ainsi que cet échange va s'achever. Merci d'ailleurs, Riche Échange et vous avez quelques mots à dire. Je voudrais simplement faire un signe de la part de nous tous à Francis Rombaldi qui est notre prédécesseur à tous. La première fois que je suis arrivé ici, il était déjà sur le terrain et puis c'était un garçon formidable. Et puis, faire un signe aux familles de tous nos amis et nos proches qui ont disparu. Déjà, je risque d'en oublier mais Jean-Marc Lecce, bien sûr, Michel Moretti, Bernardi Lasser, Michel Guillaume, Simon Giacomo, Marcel Bonavit, voilà, j'en oublie mais on me pardonnera. Pierre-Noël Agostin, Daniel Paris, et tant d'autres. Merci, merci messieurs pour ces riches échanges. Pour refermer cette émission spéciale consacrée au 40e anniversaire du Corsic-Azer, nous vous donnons la parole. Que pensez-vous de notre journal, de votre journal, très chers téléspectateurs ? Propos recueillis par Stéphane Paul et Jean-Philippe Matéi. Si on vous dit Corsic-Azer, qu'est-ce que vous répondez ? Bonazir. Corsic-Azer, bonazir. A tutti. Dans ma profession, on se côtoyait comme tout, des journalistes étaient là, en force, on se connaissait, on était tous, voilà. Et Bipiage, les individus-là ? Bien sûr, on capisse que Bipiage est là, d'abas là. Moi, je l'ai toujours regardé, que ce soit maintenant ou avant, pas de grosse différence. Bon, ils ont un peu innové au niveau du décor, tout ça, de nouvelles têtes, tout ça, mais bon, après, des actualités, c'est les actualités, c'est tout. C'est un moment où on se rejoint devant le canapé. C'est important pour vous de regarder. et nos têtes, c'est normal que ce soit important. On regarde un peu ce qui se passe chez nous et voilà, quoi. Est-ce que vous connaissez le cours Ségazir ? Oui, oui. Oui. Est-ce que vous le regardez ? Non, non, vraiment pas. Pourquoi ? Ben, franchement, un manque de temps, peut-être, ou parce que c'est pas dans nos intérêts premiers. Enfin, on va pas forcément penser à ça ou qu'on fait rien. Mes parents le regardent depuis que je suis petit et c'est mes grands-parents et toute la famille, les 19h, comme d'habitude. Toi, tu le regardes ? Alors, ça m'arrive. Après, je suis beaucoup plus actuel sur le téléphone parce que modernisation et tout, mais sinon, oui, ça m'arrive avec mes parents devant la cheminée. je connais Corsi Caser depuis que je suis tout petit. Notamment mon père qui regarde très souvent les reportages, les journalistes et le plateau de TV qui regarde depuis que je suis tout petit. Toi, tu regardes ? Oui, quand tu regardes pour m'informer, ça m'intéresse beaucoup. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée au 40e anniversaire de la naissance du Corsi Caser. Je voudrais remercier les personnels de la rédaction et les équipes techniques de France 3 Corse via Stel qui ont contribué à sa réalisation. Merci particulièrement aux documentalistes qui archivent et analysent depuis 40 ans notre patrimoine audiovisuel et qui ont exhumé tous les documents que vous avez vus. Je voudrais aussi rendre hommage aux pionniers, aux hommes et aux femmes sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Ces journalistes et techniciens qui nous ont légué un héritage exceptionnel, un outil au service de l'information en Corse, un outil au service de la liberté d'expression, un outil à votre service. Vous en avez vu et entendu certains et certaines ce soir. D'autres n'ont pas souhaité s'exprimer. Nous respectons leurs choix et cet hommage leur est aussi adressé. Beaucoup ont disparu mais ils restent dans nos mémoires et dans nos cœurs. Cette émission leur était dédiée. Bonne azère à toutes et bonne éveilleté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada